bonjour les étudiants de l'essai ensemble 3 et 4 donc on a déjà parlé de formes indéterminées on a dit qu'il ya quatre formes indéterminées donc on a fait un exemple pour une forme indéterminée c'est plus l'infini moins l'infini donc pour cette science on fait un exercice un exercice sur les calculs des limites par exemple l'exemple 1 donc on a une fonction il que x tombe vers 2 l'exemple 2 en première fonction mais cette fois x tombe vers moins 2 oui donc la même chose pour l'exemple 3 x tombe vers moins l'infini donc parfois donc pour moi c'est exemple donc pour les exemples x parfois tombe vers un point fini parfois tombe vers un point infini donc on a des coups pour les calculs des limites donc on a une forme déterminée ou bien indéterminé donc c'est à dire on peut calculer directement la limite on remplace x par sa valeur directement mais parfois si on a une forme indéterminée il faut utiliser une technique pour lever la forme indéterminée bien donc on commence par l'exemple 1 donc on a calculé la limite de x au carré moins 4 sur x plus 2 x tombe vers 2 donc on peut calculer cette limite directement donc ne pose pas problème donc remplacer x par 2 donc on a 0 sur 4 0 sur c'est égal à 0 donc pour cet exemple x tombe vers x tombe vers un point fini et la limite y est finie la limite y finie l'exemple 2 en première fonction c'est à dire x au carré moins 4 sur x plus 2 mais cette fois x tombe vers moins 2 x tombe vers moins 2 donc si on remplace directement donc si on remplace directement donc moins de taux au carré 7 4 moins 4 c'est 0 et on a moins 2 plus 2 c'est 0 donc on a 0 sur 0 donc 0 sur 0 c'est forme indéterminée donc on ne peut pas calculer la limite directement pour cela on peut utiliser l'identité remarquable c'est à dire au carré moins des au carré donc au carré moins des au carré c'est un mois des fois a plus b bien donc on a x au carré moins 2 au carré donc six mois d'offre x plus 2 donc simplifié par x plus donc simplifié par x 2 plus 2 donc on a limite de x ma limite de x moins 2 x tombe vers moins 2 donc en place x par moins 2 donc moins 2 moins 2 c'est moins 4 donc pour les deux exemples donc on a x tombe vers un point fini et la limite est finie donc la différence que pour l'exemple 1 on a calculé la limite directement sans utiliser aucune technique c'est à qu'on a remplacé x par 2 on a trouvé 0 sur 4 égale 0 par contre pour l'exemple 2 on peut pas calculer la limite directement c'est une forme indéterminée qui est 0 sur 0 donc on a utilisé l'identité remarquable a au carré moins b au carré on a trouvé une forme déterminée qui limite x moins 2 x tombe vers moins 2 qui moins 4 bien donc donc on a deux cas c'est une forme déterminée c'est à dire on calcule les limites directement remplacer x par sa valeur calculer les limites si vous avez une forme indéterminée forme indéterminée c'est à dire les formes indéterminée c'est où vous avez 4 c'est 0 fois l'infini ou bien 0 sur 0 bien l'infini sur l'infini ou bien plus l'infini moins l'infini donc si vous avez une forme par mes c4 il faut utiliser une technique pour lever la forme indéterminée parfois on multiplie par l'expression conjuguée parfois on utilise les identités remarquables de toute façon on utilise une technique pour lever la forme indéterminée bien passable l'exemple 3 donc l'exemple 3 calculer la limite oui d'une fonction qui est une fraction rationnelle c'est à dire il est sous la forme des circuits donc t c'est un polynome qui est 14 x puissance 3 moins 9 x au carré donc c'est un polynome donc p sur qui limite de p sur qui x ton vers moins l'infini qui le pôle pour les noms que c'est 2x la puissance 3 plus x au carré au moins 5 x plus 3 donc dans ce cas si vous avez limite depuis circuit quelques pieds qui sont dit pour les noms dans ce cas à condition que x ton vers l'infini c'est à dix ton vers plus l'infini ou bien x ton vers moins l'infini dans ce cas donc on prend le rapport de plus haut degré donc le plus haut degré c'est à dire ici donc ces limites de 14 x a puissance 3 sur 2 sur 2 x a puissance 3 donc simplifier par x à la puissance 3 donc égal 14 sur 2 égale 7 bien donc dans ce cas pour le rapport de plus haut de plus haut degré oui donc pour cet exemple 3 vous avez x ton vers l'infini x ton vers l'infini mais la limite est finie mais la limite est finie mais la limite est finie donc l égale 7 bien donc si vous avez pour les noms c'est la fraction rationnelle pour les noms sur pour les noms et sur qui donc on prend le rapport de plus haut degré bien passe à l'exemple 4 pour l'exemple 3 on a dit que x ton vers moins l'infini pour l'exemple 4 x ton vers un point fini x ton vers 1 donc bien sûr on peut pas calculer la limite directement parce que si on en place par x donc on a si on remplace x par 1 donc on a 1 moins 1 donc c'est 0 sur 0 donc pour cette limite là c'est une forme indéterminée 0 sur 0 donc donc il faut utiliser une technique pour lever là la forme indéterminée donc pour multiplier par l'expression conjuguée on multiplie par l'expression conjuguée donc on a la racine carré de x moins 1 donc son conjugué c'est la racine carré de x plus 1 donc on a donc on a dans le numérateur donc on a une identité remarquable qui a au carré moins de 2 au carré c'est à dire la racine x la racine carré de x ton carré moins 1 donc c'est x moins 1 donc simplifié par x moins 1 nous avons limite de 1 sur la racine carré de x plus 1 x ton vers un remplacer x par un donc on a une limite finie donc on a une limite finie donc la même chose sur cet exemple x ton vers un point finie et la limite est finie mais on a une forme indéterminée donc on a utilisé la l'expression de la conjugue pour lever la forme indéterminée bien on passe à l'exemple suivant on passe à l'exemple suivant oui pour l'exemple 5 donc on a limite de la racine carré de x au carré plus 1 moins x x ton vers moins l'infini c'est une forme déterminée c'est à dire on calcule la limite directement donc ne pose pas propre donc la limite de la racine carré de x au carré plus 1 moins x égale plus l'infini quand x ton vers moins l'infini pourquoi c'est une forme déterminée parce que limite de la racine carré du x au carré plus 1 quand x ton vers moins l'infini égale plus l'infini pourquoi égale plus l'infini parce qu'on a x au carré x au carré donc il est positif donc x ton vers moins l'infini x au carré ton vers plus l'infini ton vers plus l'infini bien donc cette limite c'est plus l'infini et limite de moi x quand x ton vers moins l'infini c'est plus l'infini il est clair donc x ton vers moins l'infini moins x ton vers plus l'infini donc on a plus l'infini plus l'infini donc égale plus l'infini bien donc non pas problème donc plus l'infini plus l'infini c'est une forme déterminée maintenant pro même fonction on prend mais en fonction c'est à dire la racine la racine carré de x au carré plus 1 moins x mais cette fois x ton vers moins l'infini oui dans ce cas pardon x ton vers plus l'infini corrigé c'est pas bon limite de c'est vous plaît corrigé calcul donc pour le dernier exemple limite de la racine carré de x au carré plus 1 moins x x ton vers plus l'infini donc x ton vers plus l'infini donc x ton vers plus l'infini donc au lieu de x le dernier exemple x ton vers plus l'infini donc c'est une forme indéterminée x ton vers plus l'infini donc c'est une forme indéterminée donc pour lever cette forme indéterminée on multiplie par l'expression conjuguée bien donc limite de la racine carré de x au carré plus 1 moins x donc on multiplie par le conjugué donc moins donc on devient plus donc on a une identité remarquable a au carré moins b au carré donc nous avons limite de 1 sur la racine carré de x au carré plus 1 plus x quand x ton vers plus l'infini donc plus l'infini plus plus l'infini donc un sur plus l'infini égale 0 égale 0 je répète le dernier exemple x ton vers plus l'infini x ton vers plus l'infini oui c'est une forme indéterminée le dernier exemple donc on a limite de la racine carré de x au carré plus 1 moins x x ton vers plus l'infini donc c'est une forme indéterminée Donc c'est une forme indéterminée donc si on remplace directement undiy 6 donc au ma être x tout quarreur plus 1 envers plus l'infini mais moins x ton vers moins l'infini con x ton vers plus l'infini quand x ton vers plus l'infini donc c'est une forme indéterminée donc l'exemple 5 c'est fort déterminé qu'on calcule les limites directement ne pose pas problème mais pour l'exemple 6 c'est une forme indéterminée c'est une forme indéterminée donc pour calcul limite de la racine carré x au carré plus un mois x x ton vert plus l'infini pour le dernier exemple donc pour lever cette indétermination donc on a multiplié par l'expression conjugué donc on a trouvé limite de 1 sur la racine carré x au carré plus un plus x x ton vert plus l'infini donc 1 sur l'infini égale 0 donc on a x ton vert plus l'infini on a trouvé la limite est fini et l'égal d'euro notre ville bien donc on continue la la science prochain merci